... Après le succès planétaire de 50 nuances de grès, voyez P.A. méthode dans une œuvre érotique à son image, 50 nuances de gras. Raffiné et de bon goût. Vas-y, commence. Commence quoi? Sans tabou ni censure. Tu veux que je te fasse souffrir? Oui! Raconte pas ta journée. Quand les rêves les plus fous deviennent réalité. Maintenant... Fais ce que tu veux. Ah oui, on va y faire chier, c'est-à-dire! On va y faire chier, ben oui! Du jamais vu. C'est quoi? Fruit de la passion. Je peux-tu? 50 nuances de gras, un film à vous couper le souffle. Voyez 50 nuances de gras, avec P.A. méthode en Imax 74D. Mesdames et messieurs, votre animateur, P.A. méthode! Mesdames et messieurs, votre animateur, P.A. méthode! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du Comédiat! Je suis tellement content! Avez-vous aimé mon petit vidéo de 50 nuances de gras? Hein? On va se le dire, les affaires, les vraies affaires. Quand t'entends les filles parler de ça, Fifty Shades of Grey, c'est la grosse battante. Ah, Fifty Shades of Grey! Oh, mon Dieu! As-tu lu ce livre-là? Y'a pas un gars qui a lu ça! Ben non! Tout le monde s'est dit à la même affaire, on va entendre le film! Pis d'un coup, on a vu le film, on s'est tous dit à la même affaire, et c'est plate! Hein? Non, mais c'est vrai que c'est plate. Pis moi, là, c'est... Honnêtement, je sais ce que vous pensez. Vous dites, ouais, t'sais, c'est pas des gars comme toi dans ce genre de film-là, t'sais. Pourquoi pas? Non, non, parce qu'à un moment donné, nous autres aussi, les gens en chair, on a du sexe. Pis des fois, avec quelqu'un, madame. Non, mais... Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, là, les vedettes de films, c'est toujours des gars qui ont des shapes de fous. T'sais, des shapes shapés, le six-pack pis tout ça, là. T'sais, la seule fois que tu vois un gros dans un film, c'est ici, il y a un troc de ciment. Le chauffeur du troc de ciment, c'est tout le temps un gros bedonnant qu'une boîte à lunch. Tout le temps. Des séries TV, c'est la même affaire. Les séries TV, là, tu vois jamais de gros gars dans les séries TV, c'est bien, bien rare. Surtout pas comme vedette. Bon, à moins que la série a duré comme dix ans, pis que l'acteur a grossi pendant la série. Regarde, je te donne un exemple. Tu sais, quand t'écoutes l'an seconde, à cette heure. Bon, tu vas me dire, c'est pas les exemples qui manquent, là. Non, mais attends, ciblez juste un... Quand tu vois Carl Marotte, Pierre Lambert, dans la dernière série, hein, tu t'es dit comme moi, « Hey, que ça fait longtemps qu'il a pas patiné, lui. » Les statistiques disent que 50% de la population est trop grosse, donc 50% de la population est trop petite. On a tout fait pour faire en sorte que les gros, ils maigrissent. Ben là, c'est fini, ce temps-là. Non. Vous autres, là, les poids santé, les maigrichons, les paquets d'os, là, on vous pogne en main, là. Là, vous allez grossir, là. Non, non. Parce que c'est vous autres qui contrôlez le marché, pis ça paraît, ça. « Hey, la micro. » « Hey, tu vois bien que c'était un gars qui pesait 105 livres et qui inventait ça. Ça fait que je rentre pas dans le micro, moi, c'était un fœtus de trottes. » Non, non, à cette heure, on va se faire, là, des gros chars pour tout le monde. « Hey, les restaurants qui ont des banquettes. » Moi, quand j'arrive au restaurant, là, OK, t'as vu la vérité, mais t'as donné la vérité. Quand j'arrive au restaurant, moi, pis elle me demande, « Banquette ou table ? » « Faut que j'essaye. » « Table, table, table. » Ils ont tous essayé de me faire perdre du poids. Le défi, 5-30. 5-30. 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique. Que tu penses que ça a fait ? Ça a été 5 portions de fruits et légumes par jour avec 30 sortes de trempettes. À cette heure, hein, avez-vous remarqué, t'as plus de fibres, probiotiques, LKBV6, toutes ces affaires-là. À croire qu'il y a 10 ans passés, on était pas capables de chier de seuls. Moi, là, ma grand-mère faisait quelque chose quand j'étais jeune, qui se mangeait bien, qui se digérait bien, que tu faisais des boutiques gags, ça, ça t'empêchait pas de dormir, pis ça, ça s'appelait... Attends une minute, comment ça s'appelait ? Du manger ! Ouais ! Moi, je te dis, on va vivre dans un monde meilleur quand tout le monde va être gros comme moi. Oui ! Adaptez-vous, les petits. C'est... Non, c'est plus notre problème à nous autres, c'est votre problème à vous autres, là. Les boutiques de vélo, là, finis, le lycra ! Tu m'as-tu toujours vu dans du lycra ? Raylan, des tuyaux de sa cheve ! Non, mais y'a-tu quelqu'un qui peut me dire aussi, les pantalons... Les fabricants de pantalons, pis de jeans, là... Y'a-tu quelqu'un qui va leur dire que c'est pas parce qu'on a une grosse taille qu'on a une grande fourche ? On dirait plus la taille élargie, plus la fourche descend. D'après moi, y'a un gars qui porte des 52, là, la poche, y claque à terre. Ah oui, c'est sûr. Ça va vous dire que ça va être le fun d'être entouré juste de gros. Ça va être gros all the way. Ouais. Pis là, je le sais ce qui va arriver. Un moment donné, on va rencontrer quelqu'un dans la rue qui va me dire, « Hey, P.A. » « Quoi ? » « En fait de temps, ben what ? » « Tu pensais pas te rencontrer ? » « Ben ouais. » « Et que le monde est petit. » Ouais. Ben, je pense qu'on a un public en feu pour débuter cette soirée. « Hey-y« « Hey avons les signes d'angue ? » « Eh moi, j'ai toute quelque chose à vous présenter, mais avant ça, les filles, venez me chercher ! » « Car-d'it, qu'est-ce que vous avez mangé durant la pause, là ? » Mesdames, Messieurs, Jason Paul et Hugo Girard!